Bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner et liker pour me soutenir. Écoute et pratique. Merci d'activer les sous-titres pour une meilleure expérience. Chaque jour, je me réveille à 7h. Je vais à la salle de bain, je brosse les dents et lave mon visage. Je prends le petit-déjeuner avec ma famille à 7h30 environ. Nous sortons de la maison à 8h. Mes parents nous conduisent, ma sœur et moi, à l'école. Ensuite, ils vont au travail. Je prends mon déjeuner aux alentours de 12h30 à la cafétéria. Je termine l'école à 15h. Je prends le bus pour aller à un club sportif où je joue du tennis. C'est mon sport favori. Je rentre finalement à la maison vers 17h. Je prends mon goûter en regardant ma série préférée. Souvent, aux alentours de 18h30, je fais mes devoirs. Je prends le dîner en famille vers 19h30. Dans la soirée, je lis généralement un livre ou joue à des jeux sur mon PC pendant que ma sœur chatte avec ses amis. À 22h, je me couche. Chaque jour, je me réveille à 7h. Chaque jour, je me réveille à 7h. Je vais à la salle de bain. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents et lave mon visage. Je me brosse les dents et lave mon visage. Je prends le petit-déjeuner avec ma famille à 7h30 environ. Je prends le petit-déjeuner avec ma famille à 7h30 environ. Nous sortons de la maison à 8h. Nous sortons de la maison à 8h. Mes parents nous conduisent, ma sœur et moi, à l'école. Mes parents nous conduisent, ma sœur et moi, à l'école. Ensuite, ils vont au travail. Ensuite, ils vont au travail. Je prends mon déjeuner aux alentours de 12h30 à la cafétéria. Je prends mon déjeuner aux alentours de 12h30 à la cafétéria. Je termine l'école à 15h. Je prends mon déjeuner aux alentours de 12h30 à la cafétéria. Je termine l'école à 15h. Je prends le bus pour aller à un club sportif. Je prends le bus pour aller à un club sportif. Où je joue du tennis, c'est mon sport favori. Où je joue du tennis, c'est mon sport favori. Je prends mon goûter en regardant ma série préférée. Je prends mon goûter en regardant ma série préférée. Souvent, aux alentours de 18h30, je fais mes devoirs. Souvent, aux alentours de 18h30, je fais mes devoirs. Je prends le dîner en famille vers 19h30. Je prends le dîner en famille vers 19h30. Dans la soirée, je lis généralement un livre. Où je joue à des jeux sur mon PC. Où je joue à des jeux sur mon PC. Pendant que ma sœur tchate avec ses amis. À 22h, je me couche. À 22h, je me couche. Écoute et pratique. Merci d'activer les sous-titres pour une meilleure expérience. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et j'ai 25 ans. Je suis professeure de français dans une école primaire et j'adore mon travail. Je suis née en Allemagne, mais je vis en Californie, aux États-Unis. C'est un pays incroyable, avec de nombreux endroits sympas où aller. Nous avons déménagé ici quand j'avais 8 ans. Je vis avec ma famille dans une grande maison. Je suis fille unique, je n'ai ni frère ni sœur, mais j'ai deux parents qui m'aiment beaucoup. Mon activité préférée pendant mon temps libre est lire des livres et regarder des comédies familiales avec des fins heureuses. Je suis une dingue de sport. J'adore la natation. Je nage presque chaque jour. J'ai un chien avec qui j'adore jouer. Ma cuisine préférée est la cuisine japonaise. J'ai généralement un mode de vie sain. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Un de mes rêves est de pouvoir parcourir le monde un jour. Je suis sûre que ce sera fabuleux. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et j'ai 25 ans. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et j'ai 25 ans. Je suis professeur de français dans une école primaire et j'adore mon travail. Je suis professeur de français dans une école primaire et j'adore mon travail. Je suis née en Allemagne mais je vis en Californie aux Etats-Unis. Je suis née en Allemagne mais je vis en Californie aux Etats-Unis. C'est un pays incroyable avec de nombreux endroits sympas où aller. C'est un pays incroyable avec de nombreux endroits sympas où aller. Nous avons déménagé ici quand j'avais 8 ans. Nous avons déménagé ici quand j'avais 8 ans. Je vis avec ma famille dans une grande maison. Je vis avec ma famille dans une grande maison. Je suis fille unique. Je n'ai ni frère ni sœur. Je suis fille unique. Je n'ai ni frère ni sœur. Mais j'ai deux parents qui m'aiment beaucoup. Mais j'ai deux parents qui m'aiment beaucoup. Mon activité préférée pendant mon temps libre est lire des livres. Mon activité préférée pendant mon temps libre est lire des livres. et regarder des comédies familiales avec des fins heureuses. Et regarder des comédies familiales avec des fins heureuses. Je suis une dingue de sport. J'adore la natation. Je suis une dingue de sport. J'adore la natation. Je nage presque chaque jour. Je nage presque chaque jour. J'ai un chien avec qui j'adore jouer. J'ai un chien avec qui j'adore jouer. Ma cuisine préférée est la cuisine japonaise. Ma cuisine préférée est la cuisine japonaise. J'ai généralement un mode de vie sain. J'ai généralement un mode de vie sain. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Un de mes rêves est de pouvoir parcourir le monde un jour. Un de mes rêves est de pouvoir parcourir le monde un jour. Je suis sûre que ce sera fabuleux. Je suis sûre que ce sera fabuleux. J'habite au centre-ville de Marseille, une ville française au bord de la Méditerranée. Ma maison est un duplex. Ça veut dire qu'elle est constituée de deux étages. Dès que je franchis la porte, je me retrouve directement dans un grand salon avec une baie vitrée qui rend la pièce très lumineuse. Ma décoration est assez sobre. Avec des couleurs pastels. Au mur, j'ai quelques tableaux, une bibliothèque au coin, une cheminée au centre et deux canapés. Bien sûr, j'ai un tapis au sol. La pièce suivante est la cuisine qui donne sur mon grand jardin. C'est le premier atout de ma maison. Ma cuisine est simple et fonctionnelle avec des touches de rouge pour me donner du peps. Puisque j'adore cuisiner, je l'ai équipée de tous les ustensiles et l'électroménager dont j'ai besoin. J'ai une petite table, des chaises au jardin pour y passer du temps quand il fait beau. La troisième pièce est une salle de bain avec une douche. Quand je monte l'escalier, je me retrouve face à deux portes. Derrière la première se trouve ma chambre à coucher avec un grand lit, une commode, une table de chevet, avec une petite lampe au-dessus pour que je puisse lire avant de m'endormir. Cette chambre est peinte avec des tons beige et bleu. La deuxième salle de bain avec une baignoire cette fois-ci se trouve derrière la deuxième porte. C'est celle-là que j'utilise le plus souvent et où je garde mes serviettes, baignoires et nécessaires de bain. J'aime beaucoup passer du temps dans ma belle demeure. J'habite au centre-ville de Marseille, une ville française au bord de la Méditerranée. J'habite au centre-ville de Marseille, une ville française au bord de la Méditerranée. Ma maison est un duplex. Ça veut dire qu'elle est constituée de deux étages. Ma maison est un duplex. Ça veut dire qu'elle est constituée de deux étages. Dès que je franchis la porte, je me retrouve directement dans un grand salon avec une baie vitrée qui rend la pièce très lumineuse. Dès que je franchis la porte, je me retrouve directement dans un grand salon avec une baie vitrée qui rend la pièce très lumineuse. Ma décoration est assez sobre avec des couleurs pastelles. Au mur, j'ai quelques tableaux. Ma décoration est assez sobre avec des couleurs pastelles. Au mur, j'ai quelques tableaux. Une bibliothèque au coin, une cheminée au centre et deux canapés. Bien sûr, j'ai un tapis au sol. Une bibliothèque au coin, une cheminée au centre et deux canapés. bien sûr, j'ai un tapis au sol. La pièce suivante est la cuisine qui donne sur mon grand jardin. C'est le premier atout de ma maison. La pièce suivante est la cuisine qui donne sur mon grand jardin. C'est le premier atout de ma maison. Ma cuisine est simple et fonctionnelle avec des touches de rouge pour me donner du peps. Ma cuisine est simple et fonctionnelle avec des touches de rouge pour me donner du peps. Puisque j'adore cuisiner, je l'ai équipé de tous les ustensiles et l'électroménager dont j'ai besoin. Puisque j'adore cuisiner, je l'ai équipé de tous les ustensiles et l'électroménager dont j'ai besoin. J'ai une petite table des chaises au jardin pour y passer du temps quand il fait beau. J'ai une petite table des chaises au jardin pour y passer du temps quand il fait beau. La troisième pièce est une salle de bain avec une douche. La troisième pièce est une salle de bain avec une douche. Quand je monte l'escalier, je me retrouve face à deux portes. Quand je monte l'escalier, je me retrouve face à deux portes. Derrière la première se trouve ma chambre à coucher avec un grand lit, une commode derrière la première se trouve ma chambre à coucher avec un grand lit, une commode, une table de chevet avec une petite lampe au-dessus pour que je puisse lire avant de m'endormir. une table de chevet avec une petite lampe au-dessus pour que je puisse lire avant de m'endormir. Cette chambre est peinte avec des tons beige et bleu. Cette chambre est peinte avec des tons beige et bleu. La deuxième salle de bain avec une baignoire cette fois-ci se trouve derrière la deuxième porte. La deuxième salle de bain avec une baignoire cette fois-ci se trouve derrière la deuxième porte. C'est celle-là que j'utilise le plus souvent et où je garde mes serviettes peignoirs et nécessaires de bain. C'est celle-là que j'utilise le plus souvent et où je garde mes serviettes peignoirs et nécessaires de bain. J'aime beaucoup passer du temps dans ma belle demeure. J'aime beaucoup passer du temps dans ma belle demeure. Je suis très heureuse parce que demain je pars en vacances. Maintenant, je suis en train de préparer mes valises. En fait, je ne prendrai qu'une valise et un sac à dos. Je ne souhaite pas être trop encombrée durant la procédure de l'aéroport. Je pars en Thaïlande pour une semaine et maintenant il y fait chaud. J'ai donc pris quelques t-shirts, des jeans, deux paires de baskets et des sandales ainsi que mon nécessaire de toilette. Dans mon sac à dos, j'ai mon passeport, de l'argent, mes lunettes, quelques livres ainsi que le chargeur et les écouteurs de mon téléphone. Je compte faire un peu de shopping là-bas. J'ai réservé mon billet d'avion ainsi que l'hôtel depuis longtemps pour que ça me revienne moins cher. Je me suis habituée à préparer mes voyages toute seule plutôt que de passer par une agence de voyage ou faire des voyages organisés. Ce soir, je procéderai au check-in de mon vol sur le site de la compagnie aérienne avec laquelle je voyage. Je souhaite avoir un siège côté hublot pour admirer la terre vue du ciel. Demain, la navette viendra à 8 heures du matin pour me déposer à l'aéroport. Mon vol est à midi mais selon les consignes, je dois être à l'aéroport deux heures avant mon vol. Je suis très heureuse parce que demain je pars en vacances. je suis très heureuse parce que demain je pars en vacances. Maintenant, je suis en train de préparer mes valises. En fait, je ne prendrai qu'une valise et un sac à dos. maintenant je suis en train de préparer mes valises. En fait, je ne prendrai qu'une valise et un sac à dos. Je ne souhaite pas être trop encombrée durant la procédure de l'aéroport. Je ne souhaite pas être trop encombrée durant la procédure de l'aéroport. Je pars en Thaïlande pour une semaine et maintenant il y fait chaud. Je pars en Thaïlande pour une semaine et maintenant il y fait chaud. J'ai donc pris quelques t-shirts, des jeans, deux paires de baskets et des sandales ainsi que mon nécessaire de toilette. dans mon sac à dos, j'ai mon passeport, de l'argent, mes lunettes, quelques livres ainsi que le chargeur et les écouteurs de mon téléphone. Dans mon sac à dos, j'ai mon passeport, de l'argent, mes lunettes, quelques livres ainsi que le chargeur et les écouteurs de mon téléphone. Je compte faire un peu de shopping là-bas. Je compte faire un peu de shopping là-bas. J'ai réservé mon billet d'avion ainsi que l'hôtel depuis longtemps pour que ça me revienne moins cher. J'ai réservé mon billet d'avion ainsi que l'hôtel depuis longtemps pour que ça me revienne moins cher. Je me suis habituée à préparer mes voyages toute seule plutôt que de passer par une agence de voyage ou faire des voyages organisés. Je me suis habituée à préparer mes voyages toute seule plutôt que de passer par une agence de voyage ou faire des voyages organisés. Je me suis habituée Ce soir, je procéderai au check-in de mon vol sur le site de la compagnie aérienne avec laquelle je voyage. Ce soir, je procéderai au check-in de mon vol sur le site de la compagnie aérienne avec laquelle je voyage. Je souhaite avoir un siège côté hublot pour admirer la terre vue du ciel. Je souhaite avoir un siège côté hublot pour admirer la terre vue du ciel. Demain, la navette viendra à 8 heures du matin pour me déposer à l'aéroport. Demain, la navette viendra à 8 heures du matin pour me déposer à l'aéroport. Mon vol est à midi mais selon les consignes, je dois être à l'aéroport deux heures avant mon vol. Mon vol est à midi mais selon les consignes, je dois être à l'aéroport deux heures avant mon vol. Bonsoir, je m'appelle Adam, j'ai 30 ans et je suis avocat. J'ai suivi des études de droit dans l'une des plus prestigieuses universités aux Etats-Unis, Harvard. Ensuite, j'ai intégré l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York où je vis. J'adore mon métier. À chaque fois que je gagne un procès, j'ai l'impression d'être un héros qui contribue à rendre le monde meilleur. Je suis encore célibataire. Je vis seule dans un appartement au cinquantième étage d'un grain de ciel comme ceux que l'on voit dans les films américains. Je suis passionnée de sport. Heureusement que j'ai une salle de sport à ma disposition dans l'immeuble où je réside. Sinon, je ne pourrais pas m'entraîner souvent avec les horaires de mon travail. J'aime également les animaux de compagnie. J'ai un chat siamois, je l'ai appelé Cookie, et un chien labrador que j'ai nommé Pee-wee. Bizarrement, ils s'entendent bien tous les deux. J'essaie des fois de faire la cuisine, mais généralement, je commande à manger, c'est plus pratique. Le samedi soir, je sors généralement avec mes deux meilleures amies, Samy et Danny, tous deux avocats et célibataires également. On dîne au restaurant ou on va voir le dernier film au cinéma. Je rêve de devenir associée dans le cabinet où je travaille et je ferai de mon mieux pour y arriver. Bonsoir, je m'appelle Adam, j'ai 30 ans et je suis avocat. Bonsoir, je m'appelle Adam, j'ai 30 ans et je suis avocat. J'ai suivi des études de droit dans l'une des plus prestigieuses universités aux Etats-Unis, Harvard. J'ai suivi des études de droit dans l'une des plus prestigieuses universités aux Etats-Unis, Harvard. ensuite, j'ai intégré l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York où je vis. Ensuite, j'ai intégré l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York où je vis. J'adore mon métier. À chaque fois que je gagne un procès, j'ai l'impression d'être un héros qui contribue à rendre le monde meilleur. J'adore mon métier. À chaque fois que je gagne un procès, j'ai l'impression d'être un héros qui contribue à rendre le monde meilleur. Je suis encore célibataire. Je suis encore célibataire. Je vis seule dans un appartement au cinquantième étage d'un gratte-ciel comme ceux que l'on voit dans les films américains. Je vis seule dans un appartement au cinquantième étage d'un gratte-ciel comme ceux que l'on voit dans les films américains. Je suis passionnée de sport. Heureusement que j'ai une salle de sport à ma disposition dans l'immeuble où je réside. Je suis passionnée de sport. Heureusement que j'ai une salle de sport à ma disposition dans l'immeuble où je réside. Sinon, je ne pourrais pas m'entraîner souvent avec les horaires de mon travail. J'aime également les animaux de compagnie. J'ai un chat siamois, je l'ai appelé Cookie et un chien labrador que j'ai nommé Pee-wee. J'aime également les animaux de compagnie. J'ai un chat siamois, je l'ai appelé Cookie et un chien labrador que j'ai nommé Pee-wee. Bizarrement, ils s'entendent bien tous les deux. Bizarrement, ils s'entendent bien tous les deux. J'essaie des fois de faire la cuisine mais généralement je commande à manger, c'est plus pratique. J'essaie des fois de faire la cuisine mais généralement je commande à manger, c'est plus pratique. Le samedi soir, je sors généralement avec mes deux meilleurs amis, Samy et Danny, tous deux avocats et célibataires également. Le samedi soir, je sors généralement avec mes deux meilleurs amis, Samy et Danny, tous deux avocats et célibataires également. On dîne au restaurant ou on va voir le dernier film au cinéma. On dîne au restaurant ou on va voir le dernier film au cinéma. Je rêve de devenir associé dans le cabinet où je travaille et je ferai de mon mieux pour y arriver. Je rêve de devenir associé dans le cabinet où je travaille et je ferai de mon mieux pour y arriver. Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 40 ans et je suis médecin généraliste. Je suis née à Naples, en Italie et j'ai fait mes études de médecine à Paris, en France. Il m'a fallu beaucoup de courage pour vivre seule dans un pays que je ne connais pas, entourée de personnes qui ne parlent pas ma langue et ont une culture différente de la mienne, mais je suis fière d'y être arrivée. Par la suite, je suis retournée à ma ville natale pour y vivre et y exercer mon métier. Je suis mariée depuis trois ans avec Giuseppe qui est napolitain également. Nous avons une petite fille de deux ans qui s'appelle Nina. C'est mon petit rayon de soleil. Je la vois grandir chaque jour et ça me remplit de joie. Nous habitons une villa au bord de la mer et la vue est vraiment magnifique. Je suis consciente de la chance que j'ai. Mon cabinet est au centre-ville. Je m'y rends chaque jour, sauf le dimanche. j'ai choisi le métier de médecin parce que j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Je pense que le côté humain est très important dans notre métier. Une personne malade a besoin d'un soutien moral d'abord, de compréhension et ensuite de prendre un remède s'il en a besoin. Je fais de mon mieux aussi pour continuer à me former et être au courant des dernières recherches et innovations. Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 40 ans et je suis médecin généraliste. Bonjour à tous, je m'appelle Anna, j'ai 40 ans et je suis médecin généraliste. Je suis née à Naples en Italie et j'ai fait mes études de médecine à Paris en France. Je suis née à Naples en Italie et j'ai fait mes études de médecine à Paris en France. Il m'a fallu beaucoup de courage pour vivre seule dans un pays que je ne connais pas. Il m'a fallu beaucoup de courage pour vivre seule dans un pays que je ne connais pas. Entourée de personnes qui ne parlent pas ma langue et ont une culture différente de la mienne mais je suis fière d'y être arrivée. Entourée de personnes qui ne parlent pas ma langue et ont une culture différente de la mienne mais je suis fière d'y être arrivée. Par la suite, je suis retournée à ma ville natale pour y vivre et y exercer mon métier. Par la suite, je suis retournée à ma ville natale pour y vivre et y exercer mon métier. Je suis mariée depuis trois ans avec Giuseppe qui est napolitain également. Je suis mariée depuis trois ans avec Giuseppe qui est napolitain également. Nous avons une petite fille de deux ans qui s'appelle Nina. Nous avons une petite fille de deux ans qui s'appelle Nina. C'est mon petit rayon de soleil. Je la vois grandir chaque jour et ça me remplit de joie. C'est mon petit rayon de soleil. Je la vois grandir chaque jour et ça me remplit de joie. Nous habitons une villa au bord de la mer et la vue est vraiment magnifique. Je suis consciente de la chance que j'ai. Nous habitons une villa au bord de la mer et la vue est vraiment magnifique. Je suis consciente de la chance que j'ai. Mon cabinet est au centre-ville. Je m'y rends chaque jour sauf le dimanche. Mon cabinet est au centre-ville. Je m'y rends chaque jour sauf le dimanche. J'ai choisi le métier de médecin parce que j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Je pense que le côté humain est très important dans notre métier. J'ai choisi le métier de médecin parce que j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Je pense que le côté humain est très important dans notre métier. Une personne malade a besoin d'un soutien moral d'abord de compréhension et ensuite de prendre un remède s'il en a besoin. Une personne malade a besoin d'un soutien moral d'abord de compréhension et ensuite de prendre un remède s'il en a besoin. Je fais de mon mieux aussi pour continuer à me former et être au courant des dernières recherches et innovations. Je fais de mon mieux aussi pour continuer à me former et être au courant des dernières recherches et innovations. Je fais de mon mieux Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans et je suis actrice. Depuis toute petite déjà, j'aimais imiter les voisins, les membres de ma famille, les personnalités célèbres. Je n'ai pas pu intégrer une école d'art dramatique parce que mes parents voulaient que je suive des études sérieuses, mais je ne me suis pas laissée découragée. J'ai commencé ma carrière sur TikTok. Oui, oui, j'ai créé un profil et j'ai commencé à poster des vidéos. Je jouais la scène d'un film, d'une série. J'ai également joué des personnages tout droit sortis de mon imagination. Au début, personne ne s'intéressait à mes vidéos, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai continué à filmer avec mon téléphone et à poster. Pendant le confinement, les gens ont commencé à s'intéresser à cette application qui était réservée aux adolescents. Des gens du monde entier ont découvert cet univers magique et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert mon profil ainsi que mes vidéos. Je me souviens encore du jour où je me suis réveillée et j'avais gagné un million d'abonnés en une nuit. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, petit à petit, j'ai réalisé que c'était vrai. J'ai reçu des demandes de partenariat, de sponsoring et qu'elle ne fait ma surprise quand un réalisateur m'a demandé de jouer un petit rôle dans l'une de ces séries. J'ai lu le scénario et accepté presque de suite et c'est comme cela que je suis devenue actrice grâce à TikTok. Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans et je suis actrice. Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans et je suis actrice. Depuis toute petite déjà, j'aimais imiter les voisins, les membres de ma famille, les personnalités célèbres. Depuis toute petite déjà, j'aimais imiter les voisins, les membres de ma famille, les personnalités célèbres. Je n'ai pas pu intégrer une école d'art dramatique parce que mes parents voulaient que je suive des études sérieuses mais je ne me suis pas laissée découragée. Je n'ai pas pu intégrer une école d'art dramatique parce que mes parents voulaient que je suive des études sérieuses mais je ne me suis pas laissée découragée. J'ai commencé ma carrière sur TikTok. Oui, oui, j'ai créé un profil et j'ai commencé à poster des vidéos. J'ai commencé ma carrière sur TikTok. Oui, oui, j'ai créé un profil et j'ai commencé à poster des vidéos. Je jouais la scène d'un film, d'une série. J'ai également joué des personnages tout droit sortis de mon imagination. Je jouais la scène d'un film, d'une série. J'ai également joué des personnages tout droit sortis de mon imagination. Au début, personne ne s'intéressait à mes vidéos mais je n'ai pas perdu espoir. j'ai continué à filmer avec mon téléphone et à poster. Au début, personne ne s'intéressait à mes vidéos mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai continué à filmer avec mon téléphone et à poster. Pendant le confinement, les gens ont commencé à s'intéresser à cette application qui était réservée aux adolescents. Pendant le confinement, les gens ont commencé à s'intéresser à cette application qui était réservée aux adolescents. Des gens du monde entier ont découvert cet univers magique et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert mon profil ainsi que mes vidéos. Des gens du monde entier ont découvert cet univers magique et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert mon profil ainsi que mes vidéos. Je me souviens encore du jour où je me suis réveillée et j'avais gagné un million d'abonnés en une nuit. Je me souviens encore du jour où je me suis réveillée et j'avais gagné un million d'abonnés en une nuit. Au début, je n'arrivais pas à y croire. ensuite, petit à petit, j'ai réalisé que c'était vrai. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, petit à petit, j'ai réalisé que c'était vrai. J'ai reçu des demandes de partenariat, de sponsoring et qu'elle ne fut ma surprise quand un réalisateur m'a demandé de jouer un petit rôle dans l'une de ces séries. J'ai reçu des demandes de partenariat, de sponsoring et qu'elle ne fut ma surprise quand un réalisateur m'a demandé de jouer un petit rôle dans l'une de ces séries. J'ai lu le scénario et accepté presque de suite et c'est comme cela que je suis devenue actrice grâce à TikTok. J'ai lu le scénario et accepté presque de suite et c'est comme cela que je suis devenue actrice grâce à TikTok. et c'est comme ça. J'ai lu le scénario